Bonjour les rebondes, bienvenue, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Écoutez, si tu n'es pas encore riche, n'achète pas ces choses. Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il le juste? Ha! Reduvez-le comprendre beaucoup de choses. Maintenant, regardez. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi ces hommes riches s'habillent-ils de manière très simple, comme s'ils n'avaient rien? Et regardez-ci, ça c'est Mark Zuckerberg, celui-là même qui a créé Facebook, on le connaît. Et voici le cofondateur de Microsoft. C'est Bill Gates, le Dugard. Mais regardez comment les deux sont à payer. Est-ce que vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi. Nous avons, écoutons ça. Trois choses pour lesquelles tu ne devrais pas dépenser d'argent avant d'être riche. 1. N'achète pas de voiture chère. Si tu ne peux pas l'acheter deux fois en cash, ne la prends pas. 2. Reste à l'écart des grandes marques de vêtements. Tu payes juste pour un an. 3. Limite tes sorties au restaurant. Et n'oublie pas, les riches restent riches en vivant comme s'ils étaient fauchés et les pauvres restent pauvres en vivant comme s'ils étaient riches. Cette phrase veut tout simplement dire que le riche, pour le devenir, il a en partie évité de dépenser tout son salaire dans ce genre de choses inutiles. Trois choses pour lesquelles tu ne devrais pas dépenser d'argent avant d'être riche. 1. N'achète pas de voiture chère. Si tu ne peux pas l'acheter deux fois en cash, ne la prends pas. 2. Reste à l'écart des grandes marques de vêtements. Tu payes juste pour un an. 3. Limite tes sorties au restaurant. Et n'oublie pas, les riches restent riches en vivant comme s'ils étaient fauchés et les pauvres restent pauvres en vivant comme s'ils étaient riches. Cette phrase veut tout simplement dire que le riche, pour le devenir, il a en partie évité de dépenser tout son salaire dans ce genre de choses inutiles. Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Recoutons ça encore. 3 choses pour lesquelles tu ne devrais pas dépenser d'argent avant d'être riche. Elle dit qu'il y a 3 choses à l'intérieur ici pour lesquelles vous ne devriez pas dépenser votre argent tant que vous n'êtes pas riche. 1. N'achète pas de voiture chère. Si tu ne peux pas... 1. N'achète pas de voiture chère. Tu n'es pas riche là. Il ne faut pas aller acheter une voiture. Il ne faut même pas aller prendre crédit. Pour les gens acheter une voiture dans 40 ans. Il va prendre crédit, il va acheter une voiture pendant 40 ans. Il va dire que, oh, je vais prendre le crédit, je vais rembourser sur 40 ans et puis je vais une voiture. Mon frère, la voiture. Dans juste 6 mois, ça va commencer à acheter. Ça va commencer à tomber. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qui m'a envoyé ? Si tu n'es pas capable d'acheter cette voiture qui est ici là, en fait, trois modèles, trois fois, ça veut dire acheter sa voiture, mais c'est trois fois. Trois voitures comme ça, si tu n'es pas capable d'acheter le même jour, trois voitures de ce type, ne te fatigue même pas pour gaspiller ton argent de temps. Ça ne sert à rien. Je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui veulent se fomoter autour de tout le monde. Ils veulent fomoter. Là où les mains n'arrivent pas, c'est là-bas, ils veulent mettre leurs mains. Vous ne saisz quoi ? Tout cela peut avoir, non ? Sérieux ? Pensez tout son salaire dans ce genre de choses inutiles. Ne déposez pas vos salaires dans ce genre de choses inutiles. Trois choses pour lesquelles tu ne devrais pas dépenser d'argent avant d'être riche. Un, n'achète pas de voiture chère. Si tu ne peux pas l'acheter deux fois en cash, ne la prends pas. Si tu ne peux pas l'acheter deux fois en cash, ne la prends pas. Deux, reste à l'écart des grandes marques de vêtements. Deux, reste à l'écart des grandes marques de vêtements. Ah, hey, sois gui, c'est comment ? Regardez, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas chercher à imiter les gens que tu vois sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont les sacs, les sacs très chers, les sacs qui coûtent très très chers. Les deux mille euros, trois mille euros, quinze mille euros, vingt mille euros. Hey, quel chien ? Ça, c'est quoi ça ? Le sac là, c'est dur capoter sur le bien. C'est qui que tu as fabriqué ? Ça vient d'où ? Tu es la lune ou quoi ? Je vous assure. Tu payes juste pour un nom. Effectivement. Si tu achètes ça, frère, tu le payes juste pour un nom. Si tu as le moyen de le faire, tu peux le faire pour te faire plaisir. Mais si tu n'as rien et tu veux le faire juste parce que tu es impressionné des gens, tu te fatigues toi-même. Trois, limite tes sorties au restaurant. Limite tes sorties au restaurant. C'est toi qui as tout le go du pays. Les vrais go contiennent bien les appelliers. Les chic go, le go authentique. Tu chers de femme entre les autres. Tu n'as rien qu'à chers de go. Ah, qu'est-ce que c'est ? Après, c'est pour venir gratter les mamis de chez nous à la maison. Hein ? C'est quoi ça ? Regardez, les gens n'ont rien de chez les femmes. Les gens n'ont pas d'argent, mais chez les femmes. Ça, si tu fais ça, tu vas te créer des problèmes à toi-même. Mais il y a certaines filles qui font comme les camarades. Elle dit, hé, regarde ses cheveux. Regarde ses meches, ses meches humeurbes, ses meches naturelles. Hé, regarde les couleurs. Ah, les couleurs sont beaucoup dans ses cheveux. Ah, j'aimerais faire la même chose. Ah, j'aimerais la suivre. Mais toi, tu n'as rien. Tu veux suivre une personne qui a les moyens de sa politique. Parfois, pour avoir quelque chose, il faut faire des sacrifices. Si tu décides de sacrifier ta jeunesse dans le travail, dans la préparation de ton avenir, quand le moment a venu, tu auras plus que le moyen pour pouvoir t'acheter tout ça, de faire tout ça, de faire plaisir. Mais quand le temps, ce temps-là va arriver, je t'assure que tu n'auras plus envie de faire ces choses parce que ça ne va plus te plaire. Il faudra comprendre que tout ça, c'est une chose, c'est une fille, mais il n'y a mieux que ça. Il n'y a mieux que ça. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, les jeunes se tatouent, se font tatouer. Chacun va se faire tatouer, porte le monde très cher, le monde de luxe. Si tu n'as rien, mon ami, ne te casse pas la tête pour ces choses. Vie ta vie simplement. Ceux que tu vois là, eux, ils ont le moyen de s'acheter tout ça. Ça montre qu'elle a peut-être un million de dollars, deux millions de dollars, qui sait. Mais ces gens-là dépensent de la gare là-dedans parce qu'ils espèrent revendre l'amour plus tard et retirer leur argent. Faites attention. Il faut même regarder la manière dont Sixnay, Tekashi Sixnay, sa copine qu'est-ce, à ma connaissance. Regardez comment il habille. Swag. Il peut comme Swagman, quoi. C'est le même style. C'est pour ça que les jeunes de nous disent s'habillent. Swag. Tatouer. T'es la tête jusqu'aux oteils. Multicolore. Maintenant, regardez Bill Gates. Regardez Bill Gates. Ah! Ça, c'est le jour et la nuit. On a deux mondes. Deux mondes. Mais trois mondes. Regardez. Qu'est-ce que tu aimerais. Comme toi, tu t'habilles. Quel est ton style? Est-ce que tu es du style de Sixnay? Ou bien tu es du style de Bill Gates? Moi, en tout cas, je me souviens qu'un jour j'ai vu une femme. La femme est habite de façon simple. Elle nous a invité chez elle. Nous sommes allés voir chez elle. Moi, j'ai juste accompagné ma maman qui allait là-bas. Mais, quand je suis arrivé là-bas, j'ai été choqué. Quand tu vois la maison de cette femme, et que tu la regardes, tu as l'impression que c'est deux mondes de monde du chemin. Elle est une grande maison, la femme. Sa maison est tellement grande, et elle est seule à l'intérieur, seulement avec quelques secondes. J'ai dit, mais attends. La femme, elle s'habite de façon simple. Mais regarde sa maison, j'ai eu du mal à croire. J'ai eu du mal à croire. Il y a une salle de réunion. Il y a tout ça de choses. C'est vrai que ça touche. Ça dépasse même la chambre où je dors. Il y a eu de mal à croire. Mais pourquoi s'habitent de façon simple comme ça? Les gens qui sont riches s'habitent tous de façon simple. C'est bizarre, mais c'est ce que j'ai remarqué. Vous voyez ça? Pourquoi? C'est parce que quand ils s'habitent de façon simple, ils se concentrent plus sur le travail. C'est bizarre, hein? Mais ça développe votre aptitude à être concentré sur le boulot. Les détails qu'on me dit, Oh, je vais acheter une moule très chère. Ou bien, je vais acheter ça. Non. Ils ne sont pas dedans. Et en plus, ça leur permet de faire beaucoup d'économies. Beaucoup, beaucoup d'économies. C'est-à-dire, ils sont tellement forts dans la matière de canyaux de l'argent. Même faire de l'argent. Que même, sur eux-mêmes, ils font du business sur eux-mêmes. Genre, habille là. Hum, si j'achète cette vêtement, ça va très cher. Donc, je vais acheter un prix bon et très bas. Je vais m'habiller de la vêtement très chère. Ah, vous voyez ça? Mais à quelques rares, à quelques rares, c'est vraiment, vous les retrouvez avec des voitures de luxe. Ou effectivement, vous voyez un peu leurs costumes. Mais ça, c'est pour l'occasion. Mais nous, ici, là, à tout moment, il faut qu'on soit Zangou. À tout moment, il faut qu'on soit Zangou. La petite fille au quartier. Elle veut, elle, 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 elle. Le petit gars au quartier, lui, il cherche à s'acheter une chaîn en eau, un diamant, ou il sait pas quoi, même si il se tatouait. Il cherche quoi dans ta vie? Écatez ces gens. Est-ce que vous voyez un tatouage sur le corps de ce gars ? Max Zuckerberg ! Est-ce que vous voyez un tatouage sur lui ? Est-ce qu'il est Jessie tatoué ? Non ! Non ! Est-ce que vous voyez un tatouage sur le visage de ce type ? Vous avez dit que vous, ce n'est pas un artiste ! Mais regardez la jeunesse aujourd'hui ! Regardez les filles qui sont des... Elles se sont fait changer la couleur de leurs cheveux. Elles sont là tout à fait de montrer les fesses et les clips. Sonia Jezuclip ! En tout cas, vous voici ce qu'il ne faut pas faire quand vous n'êtes pas riche. Apprenez à vivre sans que les gens vous disent quoi faire ou comment vivre. C'est pas de la blague ! C'est une question réelle ! Vraiment ! Il y a une fois maintenant d'écouter une jeune femme qui va me l'expliquer pourquoi il faut vraiment s'aimer soi-même. Coucou ! Vous savez pourquoi on dit tout le temps que c'est très important de s'aimer ? L'amour de soi, c'est important. C'est important d'avoir confiance en soi parce que lorsque vous vous aimez en fait, vous vivez votre vie sans tenir compte de ce que les autres pensent. Le fait de vivre en fonction des autres, c'est un vrai handicap. Le fait que j'ai un projet, je suis obligé de demander l'avis de x ou y et si les gens ne valident pas, j'annule mon projet. Le fait que si je suis en couple, dès que j'ai un problème de couple, je couvre et demander l'avis des gens en fait. Si j'ai peut-être un habit que j'aime ou bien que j'ai envie d'acheter, je demande l'avis des gens. Si les gens n'aiment pas, je ne porte pas. C'est ça en fait, ça c'est les manifestations de quelqu'un qui ne s'aime pas. Quand vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas capable de vivre votre propre vie. Vous avez entendu ça ? Ce que les autres pensent, vous vous affectez tellement en fait. Vous vous laissez déstabiliser par des opinions, des avis des gens sur votre vie. Arrêtez de vivre en fonction des autres en fait. Et pour le faire, vous devez vous aimer, vous devez avoir confiance en vous. Tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas vous apprécier. Il y a des gens à un moment donné, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que vous faites. Mais pour que vous compreniez ça, il faut que vous vous aimez. Il faut que vous ayez confiance en vous. Sinon vous allez passer votre temps à écouter tout ce que les gens pensent de vous. Et vous allez vivre en fonction de ça. Vous ne pourrez pas être épanoui, vous ne pourrez pas être équilibré. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour tous les jours. Faites-vous des compliments, je l'ai déjà dit. Aimez tout ce que vous êtes, votre corps, votre personnalité. S'il y a des choses en vous que vous n'aimez pas, vous pouvez les améliorer. Mais aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Dites-vous tous les jours, je m'aime, je m'aime, aimez-vous. Vous avez entendu ça ? La personne que vous aimez, c'est d'abord vous-même. Vous devez vous aimer vous-même. Parce que le corps que vous avez est plus que le vêtement, plus que toutes ces choses. Vraiment. Apprenez à vous, c'est mieux vous-même. En tout cas, aimez-vous vous-même. Et pour bien prouver que vous vous aimez vous-même. Mangez de la bonne nourriture à la maison. C'est-à-dire, vous allez au marché. Vous faites de le marché. Vous-même vous préparez. Vous pouvez manger de la bonne nourriture. Avec un budget que vous-même vous savez que ce n'est rien. Parce que vous maîtrisez cela. Et bien sûr que oui. Mais elle n'allait pas dans les restaurants des postes. Pour pouvoir manger une nourriture. Une nourriture qui coûte peut-être 1000 euros. Genre, on a dit que peut-être 650 000. Hey. Toi, tu vas aller là-bas à un restaurant. Pour manger une nourriture qui fait 650 000. Ou même 1000 euros. Et puis, tu ne seras même pas rassasié. En plus. Normalement, ce n'est pas pour. Je vais essayer d'aller à l'aéroport et acheter du pain. Ce n'est pas combien de nourriture à ce pain. Souvent, il y a un nom bizarre. Pourquoi vous pensez que c'est spécial ? Pourquoi vous puissiez... C'est-à-dire le fait que ça doit cher. Mais j'ai mangé. Je ne t'aimais pas rassasié. Mais je me suis dit, mais qui m'a envoyé là-bas ? Qui m'a envoyé là-bas ? Pourquoi je ne suis pas rassasié au quartier ? Depuis ce jour. J'ai connu ma place. J'ai connu ma place. Je ne suis plus prêt pour acheter une nourriture qui est tellement chère. Qui me dépasse. Non. Mais ça, tu as mangé là. Tu n'as pas accepté à l'eau de toilette encore. Sinon, tu as dit que c'est ton argent qui va partir. En tout cas, moi, je vous déconseille tout ça. Voici un conseil que j'avais envie de vous donner. Et c'est ce outil. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ça fait commencer souvent. Nous sommes chauds pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Et c'est bon. La voiture est aussi jolie. Ça, c'est pas ça. C'est une froid voiture. Ouuuuh. Bon. Si tu le veux un jour, je vais en acheter une. Sinon, je vais garder mon argent. Tait marine, c'est une froid 나 revenue, la voiture, ma pièce. C'est ta chasing toute ville. Tu te raccourmes ? Y'a pas retrouvé leara impresionement entre lui et toi. Je crie sur le6th chop. Bon, voilà. Et puis, comme ça, j'ai trouvé le environnement.